Et salut à tous c'est Actar, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de vous montrer du contenu de Guild Boss parce qu'on vient de débloquer avec la guilde le Guild Boss numéro 6. Et vous allez voir vous n'êtes pas prêts. Moi j'étais très curieux parce que j'ai eu des échos là-dessus comme quoi il était vraiment 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 très compliqué et que les dégâts descendaient énormément par rapport au boss de Guild 5. Et bien j'étais vraiment pas prêt à ce que ce soit aussi énorme en fait. J'ai eu l'occasion de tester sur mon compte bétail il y a quelques jours je vous montrerai ça peut-être également avec une team différente dans laquelle j'utilisais Ezonja. Mais c'est pas le but ici. Je vais vous montrer sur mon compte global avec mes héros qui vous allez voir faisait quand même un gros score sur Guild Boss numéro 5. Je vais vous montrer d'abord le combat contre le boss numéro 5. Vous allez voir les dégâts sont impressionnants. Et par contre vous allez voir la chute de dégâts sur le boss numéro 6 qui arrive juste après. C'est carrément monstrueux. Mais avant d'entrer dans la vidéo comme d'habitude si jamais vous l'appréciez n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Allez on est parti. Je vous lance la vidéo. Donc voilà la team que j'utilise. Donc très opti. J'ai pas encore Ben Austin exclusif 3. Je ferai une vidéo d'ailleurs quand il sort exclusif 3. J'enregistrerai le avant après pour montrer la différence de dégâts sur les boss. Vous allez voir que c'est quand même monstrueux la différence. Parce qu'il va faire ce skill là poursuite à tous les tours sur les boss étant donné qu'il ne tue pas la cible. Et donc ça va faire une attaque bonus, attaque de base de chaque héros par tour. Donc ça augmente énormément les dégâts. Je vous montrerai ça. Mais là déjà vous voyez que ma team elle était optimisée pour ce boss. Le boss de guilde numéro 5. Parce qu'il a 1750 de speed. Et moi j'ai légèrement plus avec tous mes DPS et tous mes supports dans cette team. Le but c'était de gratter des dégâts sur le premier tour. Notamment avec les HP burning. Comme ça le boss à son premier tour il a dans caisse déjà pas mal grâce à Melia. Et donc il prend beaucoup de dégâts au premier tour. Donc vous voyez ici mes héros jouent systématiquement juste avant le boss. Et les dégâts sont là. Et ça fait pas mal de dégâts. J'ai Mutu qui augmente l'attaque de mes personnages de 20%. Si j'avais Sleevel ce serait encore mieux. Parce que ce serait un buff d'attaque de 40%. Sachant que Sleevel elle a des coups critiques garantis sur son ultime. Et sur un coup de son attaque de base. Ce qui fait qu'il y a besoin juste de lui maxer son attaque et ses dégâts critiques. Pour faire des dégâts. Donc logiquement elle ferait plus de dégâts que Mutu ici. Qui n'a pas la chance d'avoir des coups critiques garantis. Justement même s'il a de gros coefficients de dégâts. Il en fait toujours moins qu'une bonne Sleevel. J'ai Catherine pour la contre-attaque. Ben Austin pour le break def 60%. Et les poursuites. Donc c'est mon Lucifer qui a le plus d'attaque dans la team. Donc c'est lui qui poursuit normalement. Sauf peut-être quand Mutu a le buff d'attaque. Non si si quand même. Quand même c'est lui qui poursuit. Et donc j'ai Catherine qui applique Feebleness 2 sur le boss. Lucifer également. Et Melia qui est là pour les dégâts de DOT de HP Burning. Donc vous voyez le boss prend quand même beaucoup de dégâts. En 10 tours il est à 60 millions. C'est un très bon chiffre. C'est un très très bon chiffre. Mutu tape quand même assez fort. Bien moins que Lucifer malheureusement. Parce qu'il n'a pas le buff de coups de coups critiques. Ni le buff de dégâts critiques. Du coup forcément il a moins de stats offensives. Mais quand même il fait pas mal de dégâts. Bon fin j'accélère vers la fin de la vidéo. Pour vous montrer un petit peu les dégâts finaux. Voilà 19 tours. On est à plus de 120 millions. On arrive sur le dernier tour. Le boss va lancer son attaque. Il va prendre les dégâts de HP Burning. Donc on est à 128 millions sur le guild boss numéro 5. Donc en 2 attaques. J'accède au plus haut palier de récompense. Donc ça c'est optimal du coup. Donc là j'étais content. J'étais bien. Et normalement j'ai hâte de voir avec Ben Austin Exclusive 3. Ça devrait augmenter encore plus. Donc là 60 millions de dégâts sur Lucifer. 46 millions sur Melia. C'est à peu près pareil. Il y a une légère différence. Mais c'est parce que j'ai un large meilleur stuff sur Lucifer. Par rapport à ma Melia. Parce que j'ai beaucoup plus investi. dedans quand je farmais les donjons au début. Et Moutou. Bon lui clairement. Il est pas vraiment fait pour ce type de contenu. Il apporte quand même le buff attaque. Donc ça me permet de faire plus de dégâts avec Lucifer. Mais 18 millions. C'est assez faible. Autant je préférerais avoir un autre mob. Qui fasse entre 40 et 50 millions. Quitte à avoir 3 mobs qui font 40 millions. Ça ferait peut-être à peu près. Autant de dégâts voire plus. Donc je trouverais ça plus intéressant. Allez maintenant je vous propose de lancer la vidéo du guild boss numéro 6. Et vous allez voir. C'est une autre histoire. Donc là le boss est niveau 300 au lieu de 250. J'utilise exactement la même team. C'était à enregistrer juste après. Donc j'ai d'abord fait le guild boss 6 d'ailleurs. Et après le guild boss 5 sans rien toucher. J'ai rien touché du tout. Donc là j'ai juste Ben Austin et Catherine qui jouent avant le boss. Le boss il a 2000 de speed. Du coup mes DPS ne jouent pas avant lui. Donc déjà je perds un tour. Et ça c'est dommage. Il faudra que je l'optimise. Mais pour aller chercher 2000 de speed sur les DPS. C'est beaucoup. Sachant qu'avec Lucifer qui a les deux derniers exclusifs. Qui donne 100 de vitesse en plus au total. Je n'ai que 1800 de vitesse encore. Donc il y a quelque chose à travailler. Donc vous voyez ce debuff là. Sur mes héros. Et bien ils prennent. C'est le mob qui a le plus d'attaque à la fin du tour. Si je ne dis pas de bêtises. Au moment de l'attaque du boss. Qui prennent un debuff de PV max. C'est 10% par stack. Ça veut dire que là ma Melia elle a 30% de PV max en moins. Donc ça baisse également les dégâts des HP burning qu'elle va faire. Donc là elle a 40% de dégâts en moins. On est à 5 tours. Parce que le boss avec 2000 de speed il joue très souvent. Du coup ça va vite. Ça s'enchaîne. 16 millions de dégâts uniquement en 5 tours. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais alors vraiment. Quoique encore c'est pas trop 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 mauvais. Mais là hop 7ème tour. J'ai déjà perdu un héros. J'ai perdu Melia. Un de mes plus gros DPS. Et là hop 8ème tour. Je perds mon deuxième gros DPS. C'est énorme. Les dégâts qu'il fait ce boss. Il met des claques. Il joue super vite. La baisse de PV max c'est une horreur. En plus il tape à travers les boucliers. Sur certains skills. Du coup ça sert à rien d'avoir un gros bouclier sur les mobs. Ça ne protège pas. Il tape quand même à travers. Donc Moutou il tient le coup quand même. On est au 12ème tour. C'est pas mal. Bon il a aussi grâce à son passif une réduction des dégâts directs qu'il subit. Et là voilà. 13ème tour. Il n'y a plus Moutou. Il n'y a plus de DPS. On va voir combien de temps survit Catherine. Sachant qu'elle est énormément tanky. Visiblement pas assez. Et voilà. Elle est morte. Tour 16. Et tour 17. Non. Tour 16. Je n'ai plus personne. Et regardez-moi ça. J'ai fait que 29 millions de dégâts. 10 millions sur Lucifer. 10 millions sur Melia. Et même pas 10 millions sur Moutou. J'ai tenu 17 tours. Je crois qu'il y a du boulot là. Là je crois qu'il y a du boulot. Franchement autant il y avait des contenus qui étaient compliqués dans le jeu. Mais alors celui-là c'est un truc vraiment particulier. Bon en même temps j'ai énormément de choses à améliorer dans ma team. Déjà Ben Austin. Exclusive 3 à aller chercher. Ça va faire une énorme différence déjà. Deuxième chose. Ma première aura légendaire. Je ne devrais pas être très loin de l'avoir. Parce que maintenant je farme les stages 21 en faction depuis très longtemps. Je n'achète aucune aura. Rien du tout. Mais je craft absolument tout. Ça veut dire que je build plus d'aura bleue. Ni de verte. Ni de bleue. Ni de violette. Je crame tout. Histoire d'avoir ma première aura légendaire. Parce que c'est le meilleur moyen d'augmenter les dégâts. Je pense partir sur la Mastery Surge aura. Non c'est pas comme ça qu'elle s'appelle. C'est la Magic quelque chose aura. C'est un truc qui augmente. Qui pose un debuff sur un ennemi. Quand on fait des dégâts directs. Avec le personnage qui a l'aura. Et qui augmente de 16% je crois. Les dégâts de toute source qu'il va subir. Donc je pense qu'il y a un énorme moyen d'augmenter les dégâts grâce à ça. Si j'en mets au moins une dans ma team. Donc déjà ça ce sera une autre source de dégâts. Ensuite je sais pas. Mais il y a le problème. C'est qu'il fait du HP Burning. Et du coup il se fait réduire les dégâts des HP Burning. Et ça c'est problématique. Donc peut-être aller chercher un Bleeder. J'ai vu que Nidrold par exemple c'était une pépite ici. Je vous montrerai du contenu avec ça d'ailleurs. Je vous montrerai. Et lui j'aimerais le changer. J'aimerais bien choper ce level. Pour avoir le buff d'attaque de 40%. Pour augmenter mon Lucifer. Et à voir. Je sais même pas si au final je finirais par toujours utiliser Lucifer ici. J'ai vraiment énormément d'ajustements. Et de choses à faire pour augmenter ce boss. Du coup je vais pas le frapper. Je vais pas le taper là les prochains jours. Tant que je suis pas sûr d'au moins faire 50 millions de dégâts. Parce qu'avec 2 fois 50 millions. Si j'arrive à faire 200 millions en un seul coup. Sur le boss 5. Je devrais pouvoir pas mal augmenter mes récompenses. Donc faire 2 fois celui-là. Franchement à voir. J'ai beaucoup de boulot. J'ai beaucoup de boulot. Enfin j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas. Comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et sur ce je vous dis à la prochaine. Allez. Salut. Salut. Infinite Magic Raid. Play to slay.